Bienvenue sur la chaîne Bien Relax. Nous sommes ravis de vous retrouver en compagnie de Clémence Pex Lavallée, sophrologue spécialisée en sommeil. Aujourd'hui, elle nous donnera son avis sur l'utilisation des somnifères et nous expliquera pourquoi il est essentiel de former les sophrologues. A tout de suite ! L'utilisation de somnifères n'est pas la première recommandation à faire. Ça a été un réflexe un petit peu pendant certaines années. On en a maintenant l'écho, les études scientifiques montrent clairement que le somnifère peut être pris ponctuellement une à deux nuits en cas de choc traumatique où le cerveau ne peut plus s'éteindre parce qu'il y a eu un trauma, un attentat, une agression, quelque chose qui empêche le cerveau de se calmer, qu'il reste en éveil, en vigilance extrême tellement il est hébété. Pour le reste, c'est souvent tout ce qui se passe dans la journée qui n'a pas été apaisé, qui empêche de dormir. Donc, on ne va pas recommander du somnifère, on va traiter ce qui s'est passé dans la journée et on va apprendre à pouvoir libérer les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales afin de trouver le sommeil. Donc, le somnifère n'est pas la première intentionnalité pour un trouble du sommeil. Il peut arriver qu'il y ait des troubles neurologiques. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé au cabinet, j'y fais très attention parce que je travaille avec les centres du sommeil. Les troubles neurologiques peuvent demander un traitement médicamenteux, mais quand on a un trouble neurologique, on ne peut pas travailler, on est en arrêt de travail depuis des années, on a un dysfonctionnement neurologique et on est suivi en neurologie spécifiquement pour ça. Donc, on pourrait dire que le trouble neurologique aura une répercussion sur le sommeil, mais c'est le trouble neurologique qui est à l'origine et qui va être traité. Donc, il n'y a aucune raison d'utiliser les somnifères de nos jours pour pouvoir dormir. Et puis, on a aussi d'autres aides possibles à faire du sport, l'hygiène de vie, mieux manger, à la bonne heure, suivre son rythme biologique. Ça, ce sont les bonnes indications pour retrouver, en première intention, pour retrouver le sommeil. C'est essentiel de former les sophrologues au sommeil parce que si on se contente de dire « je vais vous aider à dormir », ça ne marchera pas. Il y a dans la journée beaucoup de dysfonctionnements qui vont impacter la qualité du sommeil. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment plus à leur rythme biologique. Donc, dans la formation sur le sommeil, quand on forme les sophrologues sur le sommeil, on donne toutes les informations nécessaires pour permettre à la personne qui vient nous voir de retrouver un comportement, une attitude face au lit, au sommeil de qualité. Beaucoup d'entre nous vont recevoir des personnes qui disent « dès le matin ou dans la journée, l'angoisse monte parce que je sais que je ne vais pas dormir cette nuit ». On voit bien qu'il va falloir agir en journée pour favoriser le retour au sommeil de qualité. Et ça, on ne nous l'apprend pas, ce sont des techniques spécifiques qui demandent un regard beaucoup plus large, beaucoup plus technique sur le sommeil. Donc, un regard scientifique, un regard, on va dire, comportemental. On va encore une fois être dans l'étude de la conscience, du corps et de l'esprit, du fonctionnement de la personne et on va s'adapter à elle. Donc, les techniques de base qu'on apprend ne vont pas être suffisantes. Maintenant que vous en savez davantage à propos de l'utilisation des somnifères et de la formation des sophrologues, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin d'être alerté lors d'une prochaine vidéo. Si vous souhaitez vous perfectionner sur le thème du sommeil, je vous invite à vous rendre sur le site BienRelax.com afin de suivre une masterclass. A bientôt !